... Bon déjà, si on showcase Gohan Ultimate je prend lui, sûr de sûr je peux proposer aussi, pourquoi pas un éventuel Mr. Satan parce que c'est le frérot de la Vega en prime, on pourrait même mettre un Gohan Ultimate puissance pour avoir une synergie de malade mental, il nous faudrait un petit support Faut éviter de ramener des perso tech Parce que le Black Goku il est agilité Et que sur le Dokkan mode Si on veut être en désavantage type il faudrait que ça soit un personnage Puissance qui tape, un personnage puissance Qui appartient à... Oh ! On l'a Oh il a éclaté sa mère lui Oh là 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 là, mais mec t'es parfait toi On a trouvé la merde pour les Dokkan mode Rotation à base de Gohan Ultime, Gohan Ultime Deuxième rotation à base de Satan Intelligence Avec de préférence quand même Le Trunks Pui, comme ça on assure les Dokkan mode Mais il faut pas qu'on prenne trop cher, mais vu qu'il est lead Par la catégorie, franchement je me dis ça va Krillin c'est un support Lui c'est pour Sauveur ou héros de film Oh putain Vas-y j'ai plus envie de lire son passif Oh mais j'arrive pas à le lire les gars C'est bon c'est bon Grave cool le Krillin, ouais 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 putain je le kiffe Est-ce que c'est le retour de Gohan ? Encore même dans une vidéo Il a pas du tout Mais il a trop sa place en plus Let's go ! Je crois qu'on a le team building Parfait, on a support, support, support Les deux rotations, le mec qui tank Qui esquive La merde pour les Dokkan mode C'est parfait en fait Il y a tout là, perfecto Ok, alors le truc le plus compliqué Dans ce genre de showcase bizarre Ah mais il part en spé à 9 de qui ? Parce que c'est un super strike le Trunks Mais putain il est tellement fort ce personnage Trop facile Et oui du coup le truc le plus facile Enfin le truc le plus compliqué à faire C'est gérer le Dokkan mode Mais si on arrive à bien gérer les Dokkan mode C'est Gucci Ok les gars, les rotations et son setup Il n'y a plus qu'à maintenant Ok ok, alors du coup on refait ce qu'on a dit Il faut absolument aussi Parce que ça se trouve à des moments Je vais le misclic sans le vouloir Qu'on focus H24 le Zamasu puissant Si on focus pas H24 le Zamasu On va se foutre dans la merde Ok donc là on regarde vite fait Là il n'y a pas tous les liens qui proc Forcément, on a que 3 liens en commun Mais attention, on démarre déjà A 262 000 de défense Sachant que le mien il a une chance sur 2 De proquer une double spé Si on arrive à caler des doubles spé les gars C'est bien parce que maintenant Il y a le compteur du nombre de tours Avant quand moi je faisais ces vidéos Je ne savais jamais combien de tours Est-ce que je jouais Maintenant c'est bon, c'est affiché Aucun problème Regardez-moi cette gestion de la barre du Dokkan mode Là mais c'est parfait en fait C'est parfait Ouais le Zamasu il régène Quand il estime qu'il a perdu trop de PV Il se re-heal de genre hop 99 millions Et il est content Yes la double spé La double spé Déjà 5 millions 5 De valeur d'attaque ici avec le Gwan ultime Et on n'a pas encore check la défense On va la checker au tour 20 direct Ok du coup on va focus le Rosé Agi Avec le Dokkan mode Et forcément on veut louper le Dokkan mode Pour faire le moins de dégâts possible S'il te plaît Cri en vrai j'ai pas monté son arbre Oh il met que moins 100 000 par Dokkan mode Oh la game elle va durer 20 ans les gars Mais c'est génial Limite là ce qui va être compliqué C'est si on stun trop souvent le Zamasu Et qu'il a pas le temps de régène On va le buter Dites vous Déjà on l'a dévoité le Zamasu Il a 99 millions d'HP Il a perdu au moins 30 millions là Mais là on est à peu près à 6 millions de valeur d'attaque en fait Avec le Gwan ultime Oh yes ça y est il se réveille Il enchaîne les doubles spé Le Freerobo Merde j'ai oublié de checker la déf Non je suis un troller on était tour 20 Ah j'ai envie de pleurer Oh putain je suis dégoûté désolé Oh non On regarde tour 22 Ok les gars on regarde la déf tour 30 J'essaie quand même vraiment tous les tours Je suis ultra concentré Je vérifie bien que je tape le Zamasu puissance Je vérifie bien que je parence pas avec les bons persos Je vérifie bien que j'ai pas cassé mes rotations Yes Zamasu J'ai dit yes Zamasu J'ai dit yes Zamasu Non mais je vais jamais y arriver là Le prochain tour ne pas avoir le Dokkan Mod Le Dokkan Mod je l'ai sur le prochain tour en fait C'est qui que j'ai en 3ème En vrai ça casse les couilles Mais si je veux que ça se passe bien J'enlève le Gohan de la rotation Et il faudra que je le retrouve après quoi Ça fait giga méga chier Mais c'est opti Du coup on prend on prend on prend Aucun problème Ok du coup deuxième Dokkan Mod Là on va tout donner Hum Mais maman mais maman mais maman On regardera tour 31 On va pouvoir du coup checker la valeur de def du Gohan Au tour 31 Quand il va revenir avec cette rotation de mort Est-ce que j'enlèverai pas le Gohan Ultimate puis ? Parce que si je dois encore le rejarter d'une rotation Je vais perdre trop de tours en fait Et c'est vraiment pas opti Là maintenant on regarde On est sans support Tour 31 Zéro synergie A part le fierce battle Mais ça compte pas trop Il a 1 500 000 Ouah c'était tellement prêt en plus De la prédie que je voulais faire Ok il a 1 500 000 de défense En vrai là je me prends quelques dégâts Ce sera l'occasion de pouvoir check la régène après Et on va optimiser le plateau Pour prendre la serre de KitTech aussi Qui va tomber juste ici Parfait parfait J'ai 1 500 000 de défense J'ai 277 000 PV Est-ce que avec une sphère de Ki Je me remets full life à votre avis ? Boum ! Je suis full life On va essayer d'accélérer un petit peu là la tempo On a fait un tiers du chemin C'est déjà pas mal Un event où le boss il est invincible Genre vu que je suis partenaire Bandai Namco Depuis quelques jours Bah j'ai le droit à des exclus dans le jeu Qui me permettent de faire des tests de personnages exclusifs En gros pour que vous postez plus de contenu intéressant Il a combien de valeurs d'attaque là ? Attention Il a atteint la barre des 10 millions de valeurs d'attaque le Gohan Ultime Il a je d'espé à 11 millions sans crit C'est trop bien On est en train de fracasser le jeu C'est très très grave Il aura fallu que 40 tours à peu près pour en arriver là Mais ça va Il est l'heure mesdames et messieurs de lancer une nouvelle petite prédiction Nous avons un total de 223 319 PV Est-ce qu'avec l'aide d'une seule sphère de Ki technique Je me remets full life Ok let's go 3, 2, 1 et... On s'est remis full life Dans ce tour là du coup On peut enfin checker parce qu'on a attendu 51 putain de tours avant de le faire Et après 51 tours La valeur de défense du Gohan Ultimate est à... 2 988 056 Oh il a quasi 3 millions de valeurs de déf le Gohan Oh la 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 Let's go Putain 3 millions de défense il a le Gohan Ultimate Vous vous rendez compte ? 3 millions de déf On a même pas claqué d'items J'aimerais tellement qu'il cale une double sphère les gars Qu'est-ce que je donnerais pas là ? Auto-attaque Attendez l'auto-attaque elle l'enlève combien ? 8 millions elle l'enlève Putain mais j'ai peur que le Zamasu il se fasse tuer par Gohan Maintenant on est sur un autre problème là Oh bordel de merde Il faut absolument régler ce problème Non arrêtez de le stun Arrêtez de le stun Putain Non il a encore stun ce tour Mais la putain de toi Faut pas que je récupère des cerfs de ki de ma couleur et c'est bon On a réussi à optimiser le Dokkan mode Mais là on a un plus gros problème que le Dokkan mode C'est là il va finir par crever en fait au rythme où ça avance Il faut que Zamasu en fait il puisse régénérer Avant que le Gohan Ultimate il ait commencé à le taper Il régène quand ? Il régène pas ce tour ? Non je peux pas le tuer maintenant là Non mais Zamasu tu me hint Tu fais quoi là ? Pas d'attaque sup Pas d'attaque sup Rien d'accord Non 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 En vrai de vrai il meurt pas Il meurt pas Crit pas En vrai je pense qu'il meurt pas Il y a un bail les gars où il meurt pas en vrai Je pense qu'il peut survivre là Oh la sueur Pas d'attaque sup C'est bon il a survécu Les gars le Zamasu il a survécu Putain c'est un monstre Let's go c'est bon on a eu le tour parfait qu'on voulait Oh la 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 Par contre c'était tellement tendu là Ok on peut faire un move 800 IQ On place une auto-attaque sur Zamasu Comme ça on est sûr que le Dokkan mode il tue pas Quand je vous dis que ça devient compliqué à gérer au bout d'un moment C'est pas des mythos Vous savez que si Satan il avait proqué une attaque sup Il aurait certainement tué le Zamasu là Au vu du trait d'HP que je viens de voir Pour le coup Si Satan il avait double sp Il serait mort Satan le sauveur Il est pas dans la catégorie pour rien au moins Pas kéf pour le tour 30 Mec t'as pas genre 3 heures de retard sur le live toi Oh ce tour-ci les gars on est obligé de checker Tour 65 Support Tenshinan Gohan Ultimate à côté de lui On a 87 000 PV On va déjà juste comme ça récupérer une sphère de ki Pour voir la régénération 3, 2, 1 Attention Et on s'est pas remis full life hein On a après 65 tours de stack Une valeur de défense pour le Gohan Ultimate 100% Qui s'élève à 3 900 000 Quand je vois un perso déjà à 200-300 kd Je me dis putain tout ce qu'il a Mais là ça a plus aucun sens hein Est-ce que pour vous les Dragibus ont tous le même goût ? Non Les meilleurs Dragibus c'est les Dragibus de couleur noire Ok alors afin d'avoir un Dokkan mode de type optimisé Ce que nous allons faire c'est récupérer des sphères de ki Avec le satan intelligent Puis ensuite ne plus prendre de sphère de ki de notre couleur Rose et noire Oh rose je déteste ça Je les mange même pas dans un paquet de Dragibus hein Vraiment 26 millions en critiques Double spé 14 millions d'affichés Si ça double spé encore une fois Si ça crit Les gars on l'a midlife en 2 spé là Allez mon petit trunks It's your turn Parfait tout ça Parfait On dirait que le perso il est en train de nuquer avec des sphères de ki et tout Alors que juste il prend des sphères de ki pour partir en spé Ça va il régène quasi tous les tours maintenant le Zamasu En même temps il a pas le choix Le Zamasu il prend trop cher s'il fait pas ça Non mais jamais de la vie Si là le Zamasu il crève il est midlife Il met pas moins 25 millions c'est impossible Après je me suis pris une auto-attaque Oh non J'espère juste il n'y a pas de double spé quoi S'il n'y a pas de double spé c'est tranquille S'il y en a par contre Et qu'il y a critique derrière Là c'est Là ce problème Oh merde Il est mort Oh cette chatte de l'enfer qu'on vient d'avoir Oh ça c'est incroyable Oh mais là le jeu il est scripté pour qu'on puisse arriver jusqu'à la fin de cette run La vérité Là il faut que j'auto-attaque absolument sur le rosé à J Parce que j'ai peur qu'une auto-attaque sur le Zamasu les gars ça le bute Oh là 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 Le trait d'HP il est magnifique sérieux Régène Zamasu Régène Régène C'est pas fini encore Il reste encore 19 tours mec à tenir Là je prends une sphère de ki de ma couleur pour régène mes PV Ça c'est logique On se remet full life 100 milliards de pourcent Trust ça passe Il meurt pas là le Zamasu Impossible Jamais il crève Jamais il crève C'est le Gout en fait Il est trop fort Il est trop fort C'est ça mon pote Régène TPV Putain Après 87 long tours de stacking avec notre magnifique Gohan La valeur de défense s'élève pour ce personnage A 4 993 000 et quelques Là les gars la prochaine fois qu'on check sa valeur de défense c'est au tour 99 Putain tour 95 Cette rotation les gars elle est vraiment giga ouf Parce que là j'ai juste à le transformer J'ai tout qui proc avec le Tenshinan Et en plus c'est le support qui donne le plus de stats possible et tout Faut qu'on arrive à tenir encore 4 petits tours Pas de double sph s'il te plaît Pas comme tout à l'heure parce que si tu fais comme tout à l'heure on est dans la merde d'accord Ça me choque en vrai que son auto-attaque elle fasse limite bientôt plus de dégâts que sa spé Je comprends pas comment c'est possible 20 millions sur la spé 18 millions sur une auto-attaque On va terminer tout ça en beauté les gars Vu qu'il régène pas ici Le col qu'est-ce que c'est ? Tout simplement on va transformer le Gohan Ultimate Maintenant comme ça il va prendre son auto-attaque Il va être stacké pour la dernière fois de sa vie Ensuite prochain tour on va arriver sur l'autre phase Sauf que j'aurai jamais les dégâts ni certainement le Dokkan Mode Donc je le buterai pas Et on reviendra nuque Dokkan Mode Avec le Gohan Ultimate Bon du coup niveau valeur de défense on est à combien ? On a atteint la barre des 6 millions de def C'est acté 6 millions de défense c'est beaucoup quand même Ça part comme ça Let's go Il a pris le taux attaque Du coup il est boosté Il a 27 millions Mais 27 millions c'est faussé Parce que les dégâts là qu'on va voir Si ça crit Mais c'est ciao Il a même pas nuqué Il a pas nuqué Juste il a fait ça comme ça sur sa spé De base Oh j'ai oublié ce détail de merde Il le bute pas là quand même Il tue pas le taux attaque Il va le buter à le taux attaque Non j'ai oublié Il va le tuer à le taux attaque On est au tour 100 en plus Qu'est-ce qu'on fout au tour 100 ? Non Putain On a pas réussi à faire ce qu'on voulait 1h53 Pour à la fin voir un Gohan Ultimate 6 millions de valeur de défense 51 millions de dégâts En crit